Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment lire une voie métabolique. Pour comprendre comment lire une voie métabolique, on va partir d'un exemple concret, qui est comment faire un gâteau au chocolat. Pour faire un gâteau au chocolat, je pars de sucre auquel je vais rajouter des oeufs. Je vais le symboliser grâce à des flèches. En mélangeant le sucre à des oeufs, j'obtiens des oeufs blanchis, et il va me rester un déchet qui est la coquille d'oeuf. Ces oeufs blanchis, je vais y rajouter de la farine. En y rajoutant de la farine, j'obtiens une pâte à gâteau. En parallèle de ça, je vais prendre du chocolat, que je vais faire fondre avec du beurre pendant 1 minute 30 au micro-ondes. J'obtiens alors du chocolat fondu. Si je mélange la pâte à gâteau au chocolat fondu, j'obtiens une pâte à gâteau au chocolat. Cette pâte à gâteau au chocolat, je n'ai plus qu'à la mettre au four pendant 25 minutes à 180 degrés, et c'est ainsi que j'obtiens mon fameux gâteau au chocolat. Vous avez compris cette recette de gâteau au chocolat ? Vous avez compris comment lire une voie métabolique. Si je prends une voie métabolique, qui est la fin de la glycolise, voici l'exemple que l'on va prendre. Le 1,3-diphosphoglycérate va se transformer en 3-phosphoglycérate, en lui ajoutant une molécule d'ADP qui se transformera en molécule d'ATP. C'est comme si le 1,3-diphosphoglycérate, c'était mon sucre, qui se transformait en 3-phosphoglycérate quand je lui ajoute des oeufs, et il va me rester un déchet qui est la coquille d'oeuf. L'ADP on peut le comparer à l'oeuf, l'ATP on peut le comparer à la coquille d'oeuf. Le 3-phosphoglycérate, ce serait mes oeufs blanchis dans mon histoire de recette de gâteau au chocolat. Si je continue de la voie métabolique, le 3-phosphoglycérate va se transformer en une autre molécule, le 2-phosphoglycérate. Ce 2-phosphoglycérate va se transformer en phospho-énolpyruvate lorsqu'il va perdre une molécule d'eau. Le H2O, ce serait un peu comme le déchet de la coquille d'oeuf de tout à l'heure. Et enfin, mon phospho-énolpyruvate va se transformer en pyruvate quand je lui ajoute de l'ADP. J'ai un autre déchet qui est l'ATP. Voilà, maintenant vous savez lire une voie métabolique.